Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du Tour de France des constructeurs de Tiny House. Dans l'épisode précédent, avec le quart sud-est, on a vu qu'une partie des fabricants étaient spécialisés en tiny de loisirs comme maison secondaire de plaisance. Ici, dans le sud-ouest, on va découvrir des fabricants aux valeurs plus proches de celles du mouvement tiny, avec un fort lien à la nature et une passion pour leur métier du bois. J'ai eu beaucoup de bonnes surprises que je me réjouis de vous présenter tout de suite. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Comme pour les deux premiers épisodes, j'ai pu m'appuyer sur la carte de Tiny House France, qui recense un grand nombre de constructeurs, mais j'ai trouvé une carte complémentaire sur le site de Hameau Léger. Ça m'a permis de dégoter quelques fabricants supplémentaires qui ont été de bonnes découvertes. Vous retrouverez d'ailleurs une liste de tous les fabricants, que j'ai faites et que je complète au fur et à mesure. Elle est en téléchargement libre via un lien dans la description, donc faites-vous plaisir, ça vous fera un bon mémo de toutes mes recherches. On commence avec la grande région Occitanie. Dans les Raux, près de Montpellier, nous avons Mon Rêve en bois, qui font à la fois des Tiny House, mais aussi des roulottes et des chalets. Ils ont des dizaines de modèles et une grande expérience dans la construction de Tiny et de roulottes. Ils fabriquent aussi des cabanes de toilettes sèches. L'esthétique intérieure reste assez simple, peu créatif, mais les espaces ont l'air fonctionnels et la construction proprement réalisée. L'équipement de la cuisine et de la salle de bain sont inclus, le reste sera à meubler soi-même. Ça participe à réduire le coût de fabrication. Les matériaux employés sont extrêmement bien détaillés, ils vont jusqu'à préciser l'épaisseur de l'isolation. Ils utilisent des matériaux naturels et renouvelables tels qu'on les attend pour nos Tiny. Toujours à côté de Montpellier, à Mont-Arnaud, nous avons les Utes, qui sont spécialisés en Tiny House. Fondés sous forme de coopérative, les Utes se démarquent pour proposer des Tiny Low Tech, pour réduire le plus possible sa consommation d'énergie. Pour cela, ils peuvent installer un chauffe-air solaire, un chauffe-eau solaire, un poêle de masse, un garde-manger pour remplacer le frigo, et un récupérateur d'eau de pluie. Ils utilisent au maximum du bois et du matériel de récupération pour construire leurs Tiny, ce qui les classe parmi les fabricants les plus écologiques de France. Cerise sur le gâteau, ça réduit le coût de fabrication de leurs Tiny, mais par contre, ça veut dire que la qualité finale sera celle du niveau de seconde main. À Viole-en-Laval, toujours près de Montpellier, il y a l'atelier des Tiny. C'est une petite équipe, avec un constructeur de maisons à haussature bois et une architecte. Créatif et passionné, ils réalisent de belles Tiny sur mesure. Les caractéristiques sont bien détaillées pour chaque Tiny, avec par exemple l'utilisation de l'acier galvanisé pour la toiture, et la biofib trio et le métis pour l'isolation. On passe dans le Gard, près d'Avignon, où on retrouve la menuiserie Blanchon. C'est un menuisier qui a 13 ans d'expérience, spécialisé dans la construction de terrasses en bois, mais il a aussi réalisé quelques Tiny qui sont de très bon goût, avec une qualité de finition comme il est assez rare d'en trouver. L'aménagement a l'air tout à fait fonctionnel et astucieux. À côté de Nîmes, nous avons Roulotte Farigoul, spécialisé en roulotte, ce menuisier en construit depuis 2010. Plus petites que les Tiny, elles peuvent être une bonne alternative pour les personnes qui ont un plus petit budget. Les caractéristiques techniques sont très détaillées. Pour le mobilier intérieur, ils utilisent des panneaux d'OSB et de contreplaqué, qui sont fabriqués à partir de bois collé. C'est moins écologique, parce que ce bois a subi des traitements polluants qui le rendent plus difficilement recyclable. À la Calmette, nous avons Pro Natura. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les métiers du bois, ils conçoivent des réalisations uniques, parmi des maisons surpilotées, des terrasses, des abris de jardin et des garages. Ils ont réalisé au moins une Tiny, dont on voit une seule photo sur leur page d'accueil. C'est un peu faible pour pouvoir se faire une idée précise. En Pyrénées-Orientales, près de Perpignan, nous avons Made in Tiny. Spécialisé en Tiny House et autres véhicules nomades comme les teardrops et les food trucks, ils proposent aussi des containers aménagés. Ils ont réalisé des Tiny très différentes les unes des autres. J'imagine qu'elles sont le reflet de la personnalité de chaque propriétaire. Les caractéristiques techniques sont bien détaillées pour chaque Tiny. Ils les ont réalisées en 2 à 3 mois seulement. Je pense que ça tient seulement compte du temps de fabrication et pas de la liste d'attente à partir de la commande. Dans l'Aude, près de Carcassonne, nous avons la belle roulotte. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, il n'est pas seulement spécialisé en roulotte. Il fait aussi des Tiny qu'il peut livrer en 4 types de finitions. Les classiques hors doux hors d'air, ameublés, clés en main, mais aussi une version bricoleuse, comprenant seulement la remorque, l'ossature, le toit et le bardage. On a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ayant voyagé et vécu pendant 25 ans dans des roulottes qu'il a lui-même fabriquées ou rénovées, il a ajouté les Tiny à sa liste de prestations. Il choisit du bois des Pyrénées ou de la partie sud du massif central. On passe en Midi-Pyrénées, dans le Tarn, où on retrouve l'abori construction bois, près de Toulouse. Spécialisé en ossature bois, il réalise des charpentes, ossatures de maison et divers aménagements d'extérieur. Les Tiny font partie des prestations qu'ils mettent en avant, mais j'en trouve qu'une seule qu'ils présentent à des étapes de travaux. Ce qu'ils en font voir, par contre, est de bonne qualité et a l'air tout à fait solide. En Haute-Garonne, à Toulouse, nous avons Tiny House Sud Remorque. La première chose qui saute aux yeux, c'est ce orange partout. Une fois qu'on s'est habitué au design du site, on apprend qu'ils sont distributeurs de remorques pour Tiny, des marques Vlemix et Sima. On trouvera tout type de dimension, des doubles ou triplétieux pour les plus grands formats. Toujours près de Toulouse, à Colomiers, nous avons Oxytiny. Malheureusement, leur site n'est pas du tout fonctionnel, il manque les photos de leur réalisation. Les quelques photos qu'on voit sont pourtant prometteuses. À Castelnau d'Estreitefond, nous avons Remorque Mandrinoise. Pour le coup, c'est un fabricant de remorques made in France, sur mesure. Ils ont une gamme très large de remorques et le modèle plateau est celui adaptable au Tiny. De fabrication 100% française, entièrement mécanosoudée, elles sont galvanisées à chaud ou peintes à vos couleurs. À Ancosletterm, nous avons Mataini Occitane. Anciennement nommés Tiny House Pyrénées 31, ils existent depuis 2018. D'après les quelques photos de réalisation, ils semblent faire des Tiny de bel ouvrage, et bien agencés, mais ils ne montrent pas beaucoup de leurs réalisations sur leur site. Ils partagent les plans de base pour toutes les tailles de leurs Tiny. Dans la page d'info, ils insistent sur leur choix de matériaux pour permettre une bonne ventilation des Tiny et éviter l'humidité, ce qui est très rassurant. En Ariège, près de Foix, nous avons Arise Construction Bois. Largement spécialisé en construction bois, ils fabriquent des maisons individuelles, des terrasses couvertes et proposent de l'accompagnement aux autoconstructeurs. Une page est dédiée à leur Tiny. Il s'agit d'un modèle réalisé avec un cabinet d'architectes de Toulouse. Les visuels sont des rendus 3D, il n'y a pas de photos d'une Tiny qu'ils ont fabriquées, ce qui est toujours dommage pour se projeter. Toujours en Ariège, à Brat Bon Repos, excusez-moi pour la prononciation, nous avons les Tiny House de Petit Jean. Avec plus d'une dizaine de Tiny toutes différentes les unes des autres, c'est ici du sur-mesure plein de créativité. Les finitions intérieures font véritable petite maison, sans le cliché de la cabane en bois. Pour chaque réalisation, ils précisent très clairement le poids de la Tiny à livraison, ce qui est une information finalement très rare. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans les caractéristiques d'un constructeur. Pourtant, c'est une des informations les plus importantes pour une Tiny. Pour moi, c'est gage de sérieux. Dans cette continuité de précision, les matériaux et l'équipement de chaque Tiny est très détaillé. Dans les Hautes-Pyrénées, à Cap-Verne-les-Bains, près de Tarbes, nous avons Euro Tiny House. Ils montrent une bonne dizaine de Tiny, dont les finitions ont l'air particulièrement solides et soignées. On voit qu'ils ont du goût dans l'esthétique intérieure, qui donne des créations personnalisées uniques. L'origine des matériaux n'est pas spécifiée. Pour l'isolation, je lis qu'ils utilisent de la laine de roche, une cousine de la laine de verre, un matériau que très moyennement écologique. À Loubajac, près de Lourdes, nous avons Lou Tiny House. C'est une petite entreprise familiale qui fabrique des Tiny sur mesure. On ne compte plus le nombre de réalisations à l'heure actif. Toutes sont bien ouvragées et originales. Le design intérieur est fait avec goût, les finitions sont soignées et les solutions d'aménagement ont l'air très fonctionnelles. Et ce sont de grands fous, ils ont fabriqué une Tiny sur une remorque de poids lourds. Leurs choix de matériaux sont détaillés dans les types de finitions qu'ils proposent, « Hors dehors d'air », ou bien finitions intermédiaires avec isolation, électricité et lambrissage, finitions 2 avec plomberie, chauffage et sanitaire, ou clé en main. Dans le Gers, près de Florence, il y a Casaco Tiny House. La qualité de son site web reflète la qualité qu'il met à l'ouvrage. Sa philosophie, des Tiny House artisanales conçues pour durer. Amoureux du bois, ils s'attachent à utiliser uniquement du bois massif issu des forêts régionales. Les Tiny Casaco sont nés de la réflexion et de l'expérimentation autour de la durabilité, de l'éco-conception et du bien-être de leurs occupants. Parce qu'ils souhaitent que ces Tiny durent très longtemps, ils utilisent exclusivement des essences de bois naturellement classées 3 pour l'ossature et le bardage. Ces bois ne nécessitent aucun traitement chimique, ni insecticide, ni fongicide. Tous les bois qu'ils travaillent proviennent uniquement du sud-ouest de la France, avec le pin Douglas, le peuplier, le châtaignier, le tuya, le cèdre d'Atlas, le platane, le chêne, le noyer, etc. Dans le Lot, à Karenac, il y a Tiny Dreams House. Ce menuisier a plus de 20 ans d'expérience dans les métiers du bois. Il y a plusieurs photos de Tiny visibles qui sont toutes très personnalisées, lumineuses et bien finies. Par contre, il n'y a pas beaucoup plus d'informations sur son site. Pour en savoir plus, il faudra le contacter directement. On a fait le tour de l'Occitanie. Nous pouvons passer en Nouvelle-Aquitaine. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Saint-Just-Ibar, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, nous avons Couscou ou Cuscu, qui veut dire cocon en basque. Désolé pour la prononciation. Moi, je viens de l'autre côté, en Alsace. C'est une belle et jeune équipe qui font tout type d'habitat insolite. Ils proposent une formule de Tiny Cocon, c'est-à-dire clé en main, et une formule Coquille, c'est-à-dire hors d'eau, hors d'air. Je trouve ça très joliment imagé. On voit la liste des matériaux utilisés, mais au niveau des photos, on a vite fait le tour sur leur site. Heureusement, il y en a sur leur page Facebook, qui montrent un travail propre, bien fini et bien optimisé. Dans le Lot-et-Garonne, à Samazan, nous avons Attitude Tiny House. Ils montrent plus d'une dizaine de Tiny très différentes les unes des autres, des créations sur mesure, selon les goûts de chaque propriétaire. Je trouve que les photos ne mettent pas bien en valeur leur Tiny, qui pourtant semblent bien aménagées et bien conçues. Toutes les caractéristiques et matériaux sont bien détaillées pour chaque Tiny. En Gironde, à Farg, nous retrouvons Origines. Ils font des Tiny House et des vannes aménagées. Ils parlent assez en détail de leur entreprise. Quand je vais dans les services, que ce soit pour les Tiny ou les vannes, je ne trouve aucune photo de leur réalisation, et c'est vraiment dommage. Pour leur décharge, ils sont a priori tout récents. Les premières photos sur leur page Facebook datent de début 2023. En conséquence, il n'y a pas beaucoup de Tiny visibles, mais leurs premières fabrications sont prometteuses. À Saint-Hélène, près de Bordeaux, nous avons Tiny House Bimify. Ils font de la Tiny selon des modèles, qu'ils présentent tous en images 3D. Très vite, ils nous proposent de choisir notre modèle, qui nous fait arriver sur un formulaire encore jamais vu pour demander un devis sur son projet Tiny. On doit choisir nous-mêmes la taille de la remorque, le bois de bardage, le type d'isolant, notre budget. Je trouve la démarche assez curieuse, parce qu'en tant que particulier, on n'a pas forcément les connaissances techniques qui nous permettent de choisir un matériau plutôt qu'un autre. À part les 3D, concernant des photos réalistes, on en trouve sur leur page Facebook, et c'est assez rassurant de voir ce qu'ils sont capables de fabriquer. En Dordogne, à Bergerac, nous avons Tiny Punch House. Ils font des Tiny sur mesure, et disent eux-mêmes que chaque projet est l'aboutissement d'une conception, issue d'un cahier des charges précis, établi avec le futur propriétaire. Après, j'ai l'impression qu'ils ne poussent pas la créativité à son maximum, on voit beaucoup de ressemblances entre leurs Tiny. Mais bon, on ne va pas être trop sévère, leurs Tiny sont soignés, et j'ai particulièrement eu un coup de cœur pour celle-ci avec cette terrasse suspendue. Ils comptent 3 à 4 mois de délai à réception de la remorque pour fabriquer une Tiny clé en main. En Corrèze, près de Périgueux, nous avons Valet Charpente Menuiserie. J'ai pas trouvé de site internet ni de page Facebook les concernant, donc j'ai pas pu trouver de réalisation. Après, d'après leur nom, Valet Charpente Menuiserie, j'en déduis qu'ils savent fabriquer des Tiny et autres maisons en bois. Je les ai quand même référencés dans la liste, donc si vous êtes dans ce coin-là, essayez de les contacter en direct. Toujours en Corrèze, à Le Chastan, nous avons Tiny et Corrèze. On notera le petit jeu de mots. La réunion d'un charpentier et d'un menuisier, voilà la naissance de cette entreprise. A ce jour, en 2 ans d'activité, ils en sont à 5 créations et 3 autres qui arrivent. Leurs mini-maisons sont conçues avec des matériaux nobles issus de Corrèze et de la région Nouvelle-Aquitaine. Un travail 100% local avec une vraie démarche écologique, le tout en faisant travailler des acteurs locaux. Ils n'ont pas encore de site web, mais une page Facebook bien active. En Charente-Maritime, près de La Rochelle, nous avons Tibian Construction. Lui non plus n'a pas de site web, on trouvera des photos de ses créations sur sa page Facebook. Apparemment, sa première Tiny date de 2021 et il en aurait 4 ou 5 à son actif. A La Rochelle, il y a Remorque 17, du chiffre du département. C'est simplement un revendeur des marques très courantes de remorques Vlemix et Sima, en 2 ou 3 essieux selon l'option de dimension. Dans les Deux-Sèvres, à Vosseroux, près de Nyor, nous avons Westwood Tiny. C'est la rencontre entre un architecte et un charpentier, unis par la même passion pour le travail du bois, avec qualité, esthétisme et fonctionnalité. Et au vu des photos, on dirait que c'est vrai. Il y a de la créativité dans leur Tiny et des aménagements faits avec beaucoup de goût. Nous terminons notre tour du Sud-Ouest, en Charente, près d'Angoulême, avec les Abris Nomades. On a vite fait de parcourir le site, qui est joli, mais au final pas très clair. C'est en regardant leur vidéo de présentation que je crois comprendre qu'ils proposent ce petit modèle de Tiny, au design tout à fait original, simple et efficace. Leur ambition est de proposer un véritable éco-habitat, répondant aux problématiques environnementales, ce qu'ils font grâce à l'autonomie de leur Tiny. Le bois utilisé vient de leur région, peuplier de Charente, et pain Douglas du Limousin. On a fini avec ce tour du Sud-Ouest de la France. Si vous connaissez d'autres fabricants que j'aurais oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je les ajoute à la liste, qui est en téléchargement libre. Et n'hésitez pas à partager vos expériences de vie en Tiny House dans les commentaires, ça servira sans aucun doute aux futurs projets. Dans le prochain épisode, qui clôturera notre tour de France, on se rendra dans l'Ouest, pour parcourir la Bretagne et le Pays de la Loire, qui sont des régions très dynamiques, en habitats alternatifs, donc le programme sera chargé. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer la sortie de cette vidéo. En attendant, vous retrouverez ici tous les constructeurs du quart Sud-Est, avec les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour finir, je remercie du fond du cœur et avec toute ma sincérité, mes tipeuses et tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Belle journée et à très bientôt pour la suite !